RTL Matin. Yves Calvi, 6 minutes pour trancher. 8h21, merci d'écouter RTL 6 minutes pour trancher et deux invités autour de notre table. Notre éditorialiste et ami Alain Duhamel, l'écrivain et journaliste Georges-Marc Benhamou. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci de votre présence. L'un et l'autre avaient très bien connu le président Mitterrand. Je me tourne vers vous Alain Duhamel, François Mitterrand qui nous a quitté il y a 20 ans. Était-il ce que l'on appelle un grand homme ? C'est parfois contesté. Oui, moi je le conteste. Je considère que c'était un homme d'État, mais pas un grand homme. Pour moi, un grand homme, c'est quelqu'un qui marque l'histoire. Et un homme d'État, c'est quelqu'un qui marque la politique. Et ça n'est pas la même chose. Gérald De Gaulle, c'était un grand homme pour moi, parce que le général De Gaulle, il a relevé deux fois la France et qu'il a inventé un régime des institutions, une république. Donc, inflexion sur l'histoire. Trois fois en réalité. François Mitterrand, il a joué un rôle politique considérable, il a fait des choses très bien. C'était un homme d'État, à mes yeux, dans la mesure où il avait réellement, ce qui n'est pas donné à beaucoup de gens, la stature de sa fonction. C'est-à-dire qu'il avait l'envergure nécessaire et qu'il avait une très forte personnalité. Mais, pour moi, ça n'est pas ce que j'appelle un grand homme. Cette très forte personnalité, vous l'avez très bien connue vous aussi, Georges-Marc Benhamoui. Alors, l'idée du grand homme, que nous dites-vous ? Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Alain Duhamel sur le grand homme. Mitterrand, dans ses conversations que je publie dans ce livre, avait cette forme de jalousie à l'égard de De Gaulle. Je n'ai pas eu mon 10 juin. Je n'ai pas eu mon pont d'Arcole. Ah, si j'avais rencontré un temps de guerre. Je n'ai été qu'un président en temps de paix. Mais ça veut dire qu'il en souffrait, d'une certaine façon ? C'est gothique du terme. À la fin de sa vie, il y avait une réflexion sur la postérité et une forme de jalousie existentielle. Une tendresse pour De Gaulle. Il avait presque des larmes aux yeux quand il me racontait la mort de De Gaulle. Il me disait, je n'ai pas eu mon 18 juin. Ce n'est pas normal. Mais moi, je n'ai pas eu mes 68. Moi, j'ai gouverné 12 ans. Il y avait cette compétition incroyable. C'est donc exactement ce que vient de nous dire Alain Duhamel. Il lui manque un 18 juin. Oui. Alors, moi, j'ai un souvenir pittoresque, vraiment, avec François Mitterrand. C'est un jour où, avec Jean-Pierre Elkavache, on déjeunait avec lui à la campagne. Et où je venais de publier un parallèle entre De Gaulle et Mitterrand dans Le Point. Et à la fin, Mitterrand, extrêmement aimable, disère, etc. Et à la fin, faisant venir son officier de sécurité, sortant le numéro du Point, assuré, etc. Et me disant, vous me comparez au général De Gaulle, vous êtes complètement injuste. Regardez et prenant toutes les qualités du général et disant, non, 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 pas ça. Et disant, vous voyez tous les défauts que vous avez oubliés. Et il était, il m'a fait une crise de jalousie pendant une demi-heure. Je peux confirmer qu'au chapitre 12 de mon livre, le jour où il me demande, quand on finit nos mémoires, je le raconte. Je lui dis, mais écoutez, l'opposition à De Gaulle pourrait structurer ce livre. Il m'a fait la même crise de jalousie. S'en est suivi plusieurs semaines de froid. Tout est dans le titre, je le rappelle. Dites-le que je ne suis pas le diable aux éditions Plon. Le livre vient de paraître. Alors, quand même, deux, trois petites choses. Est-ce que vous parleriez effectivement de génie politique ? Et alors, ceux qui le critiquent dans ces cas-là parlent même carrément de machiavélisme. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu à l'action, dans son fonctionnement, dans son mode de pensée ? Et peut-être aussi, d'une certaine façon, dans ses valeurs ? Georges-Marc Benham. Écoutez, le machiavélisme, c'est formidable. Enfin, si un président n'est pas machiavel, qu'est-ce qu'il est ? Je veux dire, on peut reprocher tout à Nicolas Sarkozy, je l'ai raconté dans un autre livre. C'est de ne pas être assez machiavel. François Hollande commence à l'apprendre, notamment avec son discours du 16 novembre. Mais oui, c'est machiavel. Moi, je l'ai vu, par exemple, mais Alain a probablement des tas d'anecdotes. Lancer la rumeur d'un Giscard Premier ministre en 1993. Alors, ça va être Baladur pour faire descendre les actions de Baladur et pour que Baladur s'inquiète et qu'il obtienne ce qu'il voulait. Enfin, c'est de l'élémentaire. Je l'ai vu sortir, l'idée en 1993, où il était très affaibli, de supprimer l'article 16. Pourquoi je dis ? Mais pour que les autres protestent, c'est qu'ils justement préservent la fonction présidentielle. Vous en savez quelque chose, oui. Machiavel, en tout cas, il vaut mieux être Machiavel que cynique. Vous en êtes sûr, Alain Duhamel ? Machiavel, d'abord, c'est quand même le premier théoricien de l'exercice du pouvoir politique. C'est juste. Ensuite, François Mitterrand, il a quelque chose quand même d'un grand érudit et d'un grand intellectuel de la Renaissance. Et il y a notamment un portrait célèbre du duc de Feltre qui vivait à ce moment-là et qui ressemble à Mitterrand de façon extraordinaire. C'est quelqu'un qui vit dans l'histoire. C'est quelqu'un qui vit dans la réflexion sur l'histoire. Quand il commençait à vous parler, par exemple, de mémoire d'un homme politique ou d'un historien, on ne l'arrêtait plus. Est-ce qu'il va rester dans l'histoire ? Finalement, c'est la question qu'on s'amuse à se poser avec vous ce matin. Je crois qu'il va rester dans l'histoire politique, ce qui est déjà très important, notamment pour un président. C'est quand même un objectif. Mais je répète, vous savez, il y a une gradation. Il y a le politicien de base. Il y a ensuite l'homme politique qui a une certaine envergure. Il y a l'homme d'État qui est à la hauteur de ses pouvoirs, qui doivent être des pouvoirs essentiels. Et tout en haut, il y a le grand homme. C'est déjà très bien d'être un homme d'État. J'ai l'impression que vous êtes en train d'ouvrir le carnet de notes. Remarquez, moi j'aime bien ça, ça me rassure. Georges-Marc Benhamou, vous le mettez où ? 12 ans dans l'histoire de France. C'est 14 ans, pardon. C'est très long. Il s'imaginait, parce qu'on a beaucoup parlé de cette postérité, ça l'obsédait, il était narcissique comme tout. Il s'imaginait une postérité à la François 1er. Il s'imaginait, enfin il se comparait à De Gaulle ou à un très grand roi. Il y avait cette façon. Alors, est-ce que, et l'autre chose qui me frappe et dont je prends conscience en relisant, republiant ses entretiens, c'est à quel point il marque une rupture avec ce que j'appelle la France d'hier. Il le dit dans cette conversation à l'Élysée, le jour du dernier Conseil des ministres. Je suis le dernier des grands présidents, ça avait été repris dans le film de Guédiguiant. Ça peut paraître mégalomane et ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je suis le dernier des rois. Et il se prenait à la fin de sa vie pour un roi dans sa relation mystique. Même avant la fin. Même avant la fin. Et Mitterrand quand même, c'est la France d'hier. On embellit, c'est le douce France. France où il n'y a pas de djihadistes. France où les banlieues ont commencé à en parler. France où finalement la paix dure pendant 14 ans. Cette parenthèse, je ne dirais pas enchantée, cette parenthèse tranquille et de renaissance va rester, me semble-t-il, dans l'histoire de France. On en a déjà la nostalgie, même les socialistes qui à l'époque disaient tellement de mal de lui. Et pour qu'il était le diable, c'est pour les socialistes qu'il est le diable et qui aujourd'hui vont aller se prosterner à Jarnac, mettre des écharpes rouges, des chapeaux, etc. Je reste dans la famille RTL, si je puis dire. Philippe Alexandre qui a chroniqué la politique ici pendant des années. Dix matin dans les pages du Figaro, rappelons-le, Mitterrand n'était pas un homme d'Etat. Je crois que Philippe Alexandre n'a jamais considéré que quelqu'un pouvait être un homme d'Etat en dehors du général de Gaulle qui était un grand homme et un homme d'Etat. Et que pour le reste, dans l'esprit de Philippe Alexandre, la scène politique, c'était des tout 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 petits qui méritaient d'être châtiés chaque matin. Alors vous nous avez expliqué très clairement l'un et l'autre que finalement les grands hommes marquent l'histoire, laissent une trace intemporelle. On comprend qu'il y a un bilan de François Mitterrand comme homme d'Etat. C'est ce que vous nous dites l'un et l'autre là aussi. Quel est le souvenir le plus fort, ma question est plus personnelle que vous gardez, l'un et l'autre de lui ? Georges-Marc Benhamou, à titre personnel, c'est pas facile. Enfin c'est étrange de dire ça mais il est mort à 8h30 du matin, en tout cas officiellement. Là il est 8h28. Je me souviens de l'émotion de ce matin-là. J'avais passé toute une longue soirée avec des journalistes dont Jean-Luc Manot jusqu'à 5h du matin à parler de Mitterrand. Il était encore vivant. Et à 8h30 on apprend la mort de Mitterrand. On l'attendait bien sûr mais ça a été un deuil personnel pour moi. Alain a très très bien connu en d'autres temps François Mitterrand mais moi j'avais noué des liens quasi... Affectifs ? Oui, oui, ça a été... L'après-Mitterrand a pour moi été une période un peu de deuil, de déception, de dépression. On s'emmerdait dans l'après-Mitterrand. C'est parce que vous disiez adieu à votre jeunesse. Alain Duhamel. Moi le souvenir le plus fort que j'ai avec lui c'est une conversation en 1983 au moment où il fallait choisir entre le programme sur lequel il était fait élire et l'Europe. Et il voyait beaucoup de monde. On a eu une conversation d'au moins une heure et demie. Il savait que j'étais très européen. Il l'était aussi. Il savait qu'il avait défendu un pouvoir. Et une politique très socialiste que moi j'avais critiquée. Et je lui ai dit, vous voyez, vous êtes obligé d'en venir à ce que je vous disais qui vous agacait. Il faut bien entrer dans le monde réel. Je lui ai dit, maintenant vous entrez dans le monde réel en 1983. Vous avez rêvé une France socialiste entre 1981 et 1983. Et maintenant vous allez présider une France réelle, une France du XXe siècle. Et il m'avait répondu, si vous croyez que c'est drôle. Merci beaucoup Alain et Allaud. D'être venu évoquer la mémoire et vos souvenirs parfois très personnels avec François Mitterrand. Alain Duhamel on vous retrouve, vous le savez, avec beaucoup de plaisir. Dès 18h30 dans RTL Soir et Georges-Marc Benhamou, je cite votre livre qui vient de paraître aux éditions Plon. Dites-leur que je ne suis pas le diable. Je l'ai vu par colonne hier dans les librairies. Qui est très bien écrit puisque moi je l'ai lu hier après-midi. Bon écoutez, ces hommages d'Alain Duhamel sont rares. Notamment pour le style. Pour le style, nous sommes tout à fait d'accord. Merci Alain et Allaud.